Monsieur le Gros vous présentez Sénateur Frost, qui est à côté de vous, comment va-t-il ? Il semble aller très bien, comme vous pouvez le constater. Il a couru à Dax récemment ? Il a couru à Dax récemment, il est venu prendre une troisième place. Cheval court très très bien, il a mis un petit peu de temps à s'équilibrer, il est sorti du tournant, mais une fois qu'il a trouvé son action, il a fini très proprement. C'est un cheval que vous connaissez finalement assez peu maintenant ? C'est un cheval que je connais très peu, parce que ça fait une quinzaine de jours qu'il est à la maison. Il s'est bien affirmaté à Nord-sur-Arbe ? Oui, très bien. Le matin, il se comporte bien, il est gentil, donc maintenant tout va bien, il travaille proprement. Donc là maintenant, on réattaque les handicaps avec Sénateur ? Voilà, on réattaque les handicaps. C'était déjà une course à handicap à Dax, et là on retourne sur des courses à handicap en ligne droite. Je pense que ça devrait être un petit peu mieux pour lui, parce que c'est un cheval qui a besoin d'un petit peu de temps pour s'équilibrer, et je ne pense pas que les tournants l'avantage. A ce poids, ça va être intéressant ? Je pense qu'il est compétitif à ce poids-là. Avant d'arriver chez moi, il avait pris déjà cette année une seconde place dans un quintet, avec 2 kg de plus sur l'échelle des poids. Donc en 33 de valeur, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous attendez à ce quinquennat ? J'attends de voir. J'espère être dans la combinaison du quintet, mais après on va le laisser courir, et puis on va voir ce qu'il est capable de faire. Merci à Pascal, il a l'air en forme. Oui, il a l'air en forme. Merci à vous.